Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne du Gamer en Carton, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo 100% geek avec un test du graveur laser de chez Creality, le CV01. Creality m'a contacté, m'a proposé de m'envoyer un exemplaire de leur CV01, je ne connais absolument rien du tout en gravure laser et j'ai trouvé que c'était l'occasion idéale pour m'y mettre et pour vous faire un petit compte rendu de ce que c'est et de comment ça s'utilise, est-ce que c'est simple à utiliser, est-ce qu'un gros débutant comme moi peut être capable en quelques minutes, quelques jours de faire des gravures laser de bonne qualité, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Du coup commençons par le commencement, qu'est-ce que la gravure laser ? C'est un appareil qui vous propose à l'aide d'un laser de graver à peu près tous les objets dont vous avez envie, que ça soit une planche en bois, une feuille de papier craft, de l'acrylique, des dessous de tasse, un porte-monnaie en cuir, enfin que sais-je. Vous allez à l'aide de cet appareil pouvoir graver tout un tas de matières. La question que je me posais avant de recevoir l'appareil c'est est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est efficace ? Je vais pouvoir aujourd'hui dans cette vidéo répondre à toutes ces questions. Au niveau de l'emballage de l'appareil et de son carton, il n'est pas très gros, l'appareil n'est pas très lourd, le carton doit peser dans les 2 kg à peu près, donc ça va c'est pas très encombrant. Quand on ouvre le carton pour le déballage, on trouve tous les accessoires dont on a besoin, donc l'appareil lui-même qui est composé en 2 parties, les notices, une carte mémoire micro SD avec un adaptateur USB pour la brancher sur un PC, tous les outils qu'il faut pour monter l'appareil et le régler, ainsi que tout un tas d'échantillons de matière pour vous entraîner à utiliser l'appareil. Il y a également 2 objets très importants qui sont livrés avec l'appareil, des lunettes de protection car il ne faut jamais au grand jamais regarder le laser avec les yeux, et le carton de calibration qui se présente sous la forme d'un carton noir et qui sera très très simple à utiliser comme vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc le packaging de l'appareil est plutôt assez complet et assez bien fait. Au niveau du montage de l'appareil lui-même, comme vous le voyez sur la vidéo c'est assez simple, il y a seulement 4 vis à mettre et ensuite vous avez 3 câbles à brancher, et ils sont assez simples à repérer, même sans la notice je l'ai trouvé facilement où insérer les différents câbles. Une fois que c'est fait, il suffit de brancher l'appareil et il est prêt à être utilisé. Et comme vous pouvez le voir au niveau fonction, c'est assez simple, il y a un bouton marche-arrêt et un bouton de fonction qui va servir à tout faire. Avant de pouvoir utiliser l'appareil, il va falloir installer le logiciel qui est fourni avec, Creality Laser, il est compatible toute version de Windows, enfin toute version actuelle. Il est assez simple à installer, par contre, premier petit bémol sur l'utilisation de l'appareil. Si vous voulez utiliser le logiciel sans avoir de soucis, il vous faut le lancer en faisant un clic droit sur l'icône du logiciel, et en sélectionnant l'option Lancer en tant qu'administrateur. Une fois que c'est fait, on se retrouve devant un logiciel assez simple à utiliser. Le logiciel représente l'appareil lui-même et son champ de gravure qui fait 17 cm par 20 cm. Vous allez pouvoir importer des images et vous allez pouvoir choisir leur taille et comment les graver. Si vous voulez graver juste les contours, si vous voulez graver l'image en noir et blanc, si vous voulez graver l'image en niveau de gris. Dans la fenêtre de droite, nous avons des paramètres qui sont préenregistrés pour les différentes matières, à savoir le cuir, le bambou, tout un tas d'autres matières. Évidemment, toutes les matières ne sont pas référencées. On peut créer nos propres réglages et je me suis aperçu qu'au final, c'était assez simple puisqu'on ne joue que sur deux paramètres. Le paramètre de puissance et le paramètre de vitesse. Sachant que plus vous augmentez la puissance et plus vous ralentissez la vitesse, plus le laser va avoir tendance à graver très très fort. Et inversement, si vous augmentez la vitesse et que vous baissez la puissance, la gravure sera plus légère. Pour ma part, pour être très franc sur certaines matières, il a fallu que je fasse des tests sur des échantillons pour trouver le bon paramétrage. Mais une fois que c'était fait, la qualité a toujours été au rendez-vous. Une fois que tous vos paramètres sont bons, il vous suffit simplement d'exporter votre travail. Ça va être exporté sous la forme d'un G-code, c'est-à-dire que c'est le code que va utiliser l'appareil pour pouvoir graver vos différents objets. Il suffit de stocker ce G-code sur la carte micro SD et ensuite de l'insérer dans l'appareil pour pouvoir commencer les gravures. Pour la gravure, vu que je n'y connaissais rien, j'ai commencé simple, c'est-à-dire que j'ai utilisé un des codes préenregistrés dans la clé prêt à graver. J'ai utilisé un des panneaux de bois qui était livré avec l'appareil. J'ai positionné correctement mon panneau de bois. Pour ce faire, c'est simple, il me suffit d'allumer l'appareil. Dans un premier temps, il va faire une procédure d'initialisation qui va permettre à la buse de se mettre en place. Ensuite, il suffit d'appuyer une première fois sur le bouton d'action de l'appareil. L'appareil va alors se déplacer et va faire plusieurs formes qui vont vous indiquer l'endroit où positionner votre objet pour pouvoir le graver. Il va vous montrer très précisément la zone de gravure. Attention à bien placer votre objet pour pouvoir ensuite graver correctement celui-ci. L'appareil s'arrête ensuite dans le coin supérieur gauche du début de gravure. Avant de lancer la gravure, il y a une dernière étape à faire absolument. Il faut régler la focale du laser. Pour ce faire, le fabricant vous donne deux objets très importants. Un carton noir de calibration ainsi que des lunettes. Pour calibrer le laser, il suffit de placer le carton noir sur l'objet sur lequel on va calibrer le laser. Chausser vos lunettes, très important. Encore une fois, il ne faut jamais regarder le laser directement avec les yeux. Une fois que vous avez mis vos lunettes, vous pouvez enlever la petite coque orange de protection autour de la buse. Il va ensuite falloir tourner la buse dans un sens ou dans l'autre. Le but étant d'avoir un point brillant sur le carton qui vous indiquera que la focale est bien faite. Il vous suffit d'appuyer une dernière fois sur le bouton de l'appareil pour qu'il commence à graver. Et évidemment, vu que les préréglages étaient destinés à la matière que j'ai utilisée, la première gravure a été parfaite. J'ai gravé une illustration de Harry Potter et c'était d'assez bonne qualité. Je me suis également amusé. Chaine oblige à graver le logo de Tesla. C'est passé crème comme vous le voyez. Les premiers tests de gravure ont vraiment été parfaits. Mais vu que je suis assez joueur, je suis passé assez vite à d'autres matières et pas forcément les matières qui sont livrées pour les essais. Puisqu'on a toujours chez nous des choses qu'on a envie de graver. Quand on achète cet appareil, ce n'est pas pour graver des matières de test. Donc du coup, j'ai commencé par graver une planche de bois que j'ai récupérée sur une caisse de vin. Tous les bons viveurs ont ça à la maison et on peut s'en servir pour faire des trucs sympas. Comme par exemple, graver le nom des enfants pour le mettre sur les portes. Donc quand j'ai fait cette gravure, je n'y connaissais pas trop grand chose encore. Donc j'ai pris des préréglages. Et à la première passe, la gravure était de qualité moyenne. Mais c'était surtout de ma faute. Puisqu'en fait, il aurait fallu que je fasse de meilleurs tests pour trouver les bons réglages. Mais une fois que j'ai eu compris le truc, je me suis lancé vraiment dans la gravure. Camille, ma femme, avait des sous-tasses de verre qu'elle voulait à tout prix graver avec des motifs art déco. Et du coup, j'ai récupéré un dessin qui lui plaisait. Je l'ai ajusté aux dimensions des sous-tasses. Par contre, je me suis heurté à un petit problème quand j'ai voulu graver mes sous-tasses. En effet, elles ne passaient pas sous l'appareil. Pas de problème, j'ai eu l'idée de le surélever en utilisant deux objets de même dimension. Pour pouvoir évidemment garder le niveau de l'appareil. Une fois surélevé, j'ai réglé la focale du laser. J'ai placé correctement mes sous-tasses et j'ai lancé la gravure. Et le résultat a tout simplement été parfait. Camille voulait également personnaliser son portefeuille en mettant son nom sur la face avant et sur la face arrière. On a choisi deux dessins qui lui plaisaient. J'en ai gravé un sur la face avant et un sur la face arrière. Sur le premier dessin, je me suis un petit peu loupé sur les réglages. J'étais un peu trop léger sur la puissance du laser. Du coup, j'ai fait deux passes. Et au final, c'est plutôt bien ressorti. Du coup, pour le dessin à l'arrière, j'ai refait mes réglages dans le logiciel. J'ai ralenti un petit peu la vitesse du laser et j'ai augmenté légèrement sa puissance. Et là, le résultat a été tout simplement très bon. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Camille était plutôt d'ailleurs très satisfaite du résultat. Elle est très contente d'avoir son porte-monnaie personnalisé. Et en fait, c'est bien là le très gros avantage de ce graveur laser. C'est qu'on peut personnaliser tous les objets qu'on a. Ça veut dire qu'on peut acheter des objets lambda, des portefeuilles lambda, des pièces lambda. Et on va tout pouvoir personnaliser comme on veut. Je n'ai pas encore abordé le sujet, mais au niveau de la vitesse de gravure, elle est assez satisfaisante. Sur les objets que j'ai gravés, même sur les plus gros dessins, j'ai très rarement dépassé les 8 ou 9 minutes de gravure. Donc on peut dire que c'est quand même assez rapide. On arrive donc à la conclusion de ce test. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette machine m'a satisfait en tout point. Je n'aurais jamais acheté ce genre de machine. Mais après l'avoir utilisé, j'avoue que c'est quand même super agréable de pouvoir personnaliser facilement tout un tas d'objets qu'on a à la maison. Au niveau utilisation, la machine est assez simple à assembler. Elle est très très simple à utiliser, même pour un total débutant comme moi, qui est vraiment très mauvais dans ce genre d'appareil. Ne serait-ce que pour positionner les objets, moi je ne suis pas patient du tout. Et le fait que la machine positionne un carré ou un rectangle et qu'il suffit de placer l'objet dedans pour pouvoir le graver, c'est super simple. Le logiciel qui permet de créer les g-codes qui vont graver les différents dessins est assez simple à utiliser. Alors Tb sur le fait de devoir le démarrer en administrateur, ça prouve qu'il n'est pas tout à fait fini fini. Cela dit, il n'a jamais planté, il a toujours fait ce que j'ai voulu. Les différents réglages de taille, de puissance ou de rapidité du laser sont très simples à comprendre et à prendre en main. Et une fois fait, l'appareil est très très efficace et il grave très très bien la plupart des objets qu'on a à lui présenter. Bref, j'ai été totalement satisfait. On en arrive au dernier point et c'est un des plus importants, le prix de l'appareil. Il est facturé 174,99€. Or le prix peut paraître élevé, mais d'un autre côté, je me dis que pour un appareil qui est aussi simple à utiliser et qui permet de personnaliser absolument tout. Parce que je trouve que le truc vraiment intéressant dans les objets aujourd'hui, c'est le fait d'avoir des objets uniques et de pouvoir les personnaliser à sa manière. Et c'est vrai que d'avoir un appareil qui permet de graver et de personnaliser la plupart des objets, c'est plutôt assez sympa au final. Alors la bonne nouvelle, c'est que Creality vous propose un code de réduction qui permet d'avoir moins de 10% sur l'ensemble de leur boutique. Il suffit simplement à votre commande de rentrer le code GAMER10, je répète GAMER10, pour pouvoir obtenir une réduction de 10% sur l'ensemble de leur site et pas seulement sur le graveur laser CV01. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, mais je pense que vous l'avez déjà compris, c'est que j'ai été totalement séduit par ce graveur laser CV01 et qu'il va prendre une bonne place dans mon atelier pour pouvoir personnaliser tout un tas d'objets. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que le test vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le référencement. Je sais, je me répète, mais c'est important si vous voulez m'aider à mettre en avant la chaîne. Et à tous ceux qui sont là, dans le fond, je vous vois qu'ils ne sont pas encore abonnés à la chaîne, il faut vous abonner, il faut également activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Voilà, j'ai fait le tour, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !